Il y a une dame qui est décédée, un juge de la Cour suprême aux Etats-Unis et donc elle a été remplacée par une autre femme alors c'est une femme juive qui a été remplacée par une femme catholique voilà, bien entendu le journal Le Monde qui s'est vexé en disant oui on a remplacé machin par des catholiques genre il y a des catholiques de partout ils sont un cinquième de la population ah bon, mais si on disait la même chose pour une certaine communauté on n'a pas le droit de le dire mais bon, passons cette femme là que Macron a saluée machin, etc, etc je vais vous montrer certaines choses rapidos j'ai pas fini à le lire entièrement pas cet article là celui là voilà, les enregistrements du Congrès ce qui a été dit et tout parce qu'il y a eu pas mal de polémiques donc cette femme, elle nie elle nie soit disant non, c'est pas vrai parce qu'elle avait rapporté un truc par rapport au tribunal, etc, etc machin et tout et c'était en mois d'août c'est très intéressant voilà le 2 août on voit pas mal de choses intéressantes voilà, elle s'appelle Juge Gainsbourg voilà, avait écrit, etc, etc voilà, c'est elle Judith Gainsbourg et au fait, en gros elle voulait légaliser pas mal de choses dans la sexualité aussi par exemple ici, regardez voilà quand c'était l'âge légal voilà, de 12 ans sexuel pour les mineurs de 12 ans tu vois, légaliser la prostitution c'était une sioniste, elle ? c'était une sioniste, elle ? sioniste, j'en sais rien juive, oui sioniste, j'en sais rien parce qu'il y en a des gens qui me disent oui, mais il faut pas te dire il faut dire sioniste, machin et tout oh, juive de quoi ? il faut arrêter de mentir elle était juive, point à la ligne voilà donc sioniste ou pas sioniste c'est pas marqué sur sa gueule quand tu vois un petit peu son nom de famille déjà des fois avec le prénom tu peux un petit peu suspecter mais avec son nom de famille tu peux être que sûr quand tu cherches sur quelque part au moins minimum Wikipédia tu vois qu'elle est issue d'une famille ceci, cela machin et tout et après quand tu vois certains propos légalisation ceci, cela même elle voulait mettre les toilettes hommes, femmes tout le monde dans les mêmes toilettes voilà très féministes très féministes machin, etc donc jusqu'à la sexualité parce qu'il y en a certains médias qui ont contesté en disant non, ce n'est pas vrai machin et tout mais on peut trouver les rapports du congrès de l'époque cette femme juge qui a été nominée par Bill Clinton c'est normal il a pris une démocrate comme lui et par contre quand c'est Trump il prend une femme de droite plus conservatrice catholique contre l'avortement et tout on trouve ça scandaleux c'est un salaud c'est une salope machin, machin il faut rappeler un petit peu que les juges suprêmes sont nommés à vie et c'est pour cette raison que Trump il avait pris une jeune pourquoi ? parce que voilà donc elle peut rester ici pendant 40 ans ou moins déjà voilà donc tu ne prends pas un juge suprême qui a 60 ans ou 70 ans malgré l'expérience qu'il a et tout parce que sinon il va rester peut-être 10, 15, 20 ans maximum et pour une place de démocrate vous pouvez avoir un des républicains à la place donc tout est question aussi de calcul de calcul de calcul donc il y a ce genre de truc ce genre de truc je peux vous montrer par exemple un truc parmi tant d'autres c'est là par exemple je te donne un truc factuel donc tout simplement sur Wikipédia comme ça on ne dira pas non tu as saboté machin et tout l'autre tout à l'heure c'était un truc de congrès donc c'est un truc vous pouvez vérifier voilà loc.gouv vous pouvez le trouver donc je ne vous donne que des factuels ici il voulait tricher sur les élections et favoriser Boris Helsin dans les années 90 etc après ça donnait Poutine et tout donc ils voulaient ils voulaient trafiquer au départ ils étaient 13 ça n'a pas trop marché ils ont réussi à trafiquer et tout donc il y a un complot il y a eu un complot de banquiers un complot je dis bien un complot de banquiers que vous voulez ou pas à cette époque là il n'y avait pas 50 000 banques ouais mais mais tu verras tu vas comprendre un truc même s'il n'y avait pas 50 000 banques et l'état était par terre et tout il y avait certaines personnes qui complotaient et qui avaient tout de même des banques qu'on le veuille ou pas parce qu'on te dit non mais ça ne fait pas de complot il n'y a pas de complot et tout donc le complot principalement il a été fait par qui ? par les 7 banquiers les hommes d'affaires machin et tout le premier on le connait Beresowski on le connait et Kodorowsky on le connait le reste je ne les connais pas vraiment sincèrement Wikipédia je dis bien Wikipédia là vous avez une preuve Wikipédia il n'y a pas Goussinski aussi ? ah si il y a Goussinski oui Goussinski lui Goussinski je ne le connaissais pas je connais les deux les deux oui d'ailleurs c'est le monsieur de contre-espionnage de Vilmar Est qui avait dit je peux vous retrouver l'article au pire des cas qui avait dit en gros 7 oligarques sur 10 étaient juifs en Russie c'est quelqu'un c'est un monsieur un français qui a travaillé pour le contre-espionnage donc celui qui a fait des grands livres sur le GRU et tout donc les trucs d'espionnage et tout qu'il connaît très bien bref donc Boris Berezovski j'appuie juste j'appuie bon les donations donations cagnotes et tout vous me cassez les couilles bon bref vous descendez ici early life ok a jewish civil engineer machin nanana bon merde ça bug vous avez lu c'est bon donc Boris Berezovski on rentre voilà jewish c'est une famille juive qu'on le veuille ou pas ok il n'y a pas de soucis attention il n'y a rien d'antisémite juste on constate nous on est comme des cons on lit c'est tout Michael Kodorowsky bon il est connu les life toujours voilà my father was a jewish tiens deux deux sur dix oui en tous les cas tu n'es pas machin nous on s'en bat les reins eux ils se considèrent tu te considères alors je t'appelle par quoi ce que tu te considères point barre donc moi je m'en tape qu'il soit qu'il mange cachère pas manger cachère machin et tout j'en ai rien à foutre c'est lui il se considère c'est lui c'est pas moi bref donc lui tu vois il en est un Michael Friedman bon déjà le nom on est quasiment sûr oui 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 attends regarde because he's a jewish heritage ok heritage juif ok donc trois sur sept quatrième comment il s'appelle Petre Aven early life his mother was from a jewish family donc ça nous fait déjà quatre sur sept cinquième early life voilà désolé j'ai sauté le principal Guzinski was born il a été né voilà en tant que famille juive à Moscou jewish family donc cinq sur sept c'est bizarre mais vous y êtes nulle part apparemment d'après vos dires il n'y a pas de complot vous n'êtes jamais rien vous ne faites jamais rien c'est toujours le reste c'est toujours les autres mais les autres quand ils vous disent il y a quelque chose on part en prison parce qu'on n'a pas le droit de le dire là sur sept qui ont fait un complot en Russie pour trafiquer les votes cinq minimum sur sept le sont sixième on n'a pas trop d'infos moyennement parce qu'en fait ils ne nous disent pas s'il est catholique machin ceci cela ou orthodoxe peu importe ils ne disent pas ils disent juste communiste family donc on n'a pas plus pour l'instant on peut chercher on peut creuser voilà ok le septième lui on n'a quasiment rien voilà on n'a que ça voilà lui on n'a rien donc possible qu'il en fasse partie mais de sûr ce qu'on a comme preuve qui en a quand même cinq sur sept les spécialistes de la pleurniche qui font des complots qui te disent que les complots n'existent pas pour trafiquer des votes en Russie et c'est eux qui sont devenus des oligarques super riches mafieux etc après ils te disent non mais ça n'existe pas c'est vous affabuler tu vois et c'est là aussi que Zemmour malgré qu'on aimerait bien qu'il ait la liberté d'expression qu'il y aille voir un petit peu ses congénères ses cousins etc pour dire effectivement j'ai des cousins qui font des conneries voilà et effectivement c'est eux qui ont ramené l'immigration de masse dans les pays dans la France etc comme l'avait dit aussi Barbara Spectre pour la Suède vous savez très bien que la Suède c'est le pays là où il y a le plus de femmes violées en Europe grâce à l'immigration qui est une chance pour la Suède où ça fait les tapages machin et tout ça canarde les camions de pompiers et tout ça marche super bien l'immigration et c'était qu'il disait que nous ne voulons pas que les Suédois ou que l'Europe soient des pays monolithiques et tout c'est nous les Juifs qui faisons en sorte de ramener cette immigration de masse ah bon et c'est bizarre parce que les falachats chez vous vous les avez reconnus dans les années 80 à peine en Israël et jusqu'à maintenant vous faites toujours les racistes avec et certains hôpitaux ne peuvent même pas les guérir mais par contre nous chez nous vous faites la loi en disant que l'immigration est une chance pour la France d'ailleurs cette phrase là magique elle vient de comment ça s'appelle Bernard Stasi c'est Bernard Stasi dans les années 60 70 70 me semble-t-il c'est lui qui a écrit le livre l'immigration une chance pour la France la première quenelle le premier God qu'on a reçu c'est celui-là l'un des premiers God voilà et après ils ont maintenu machin d'où toutes les associations antiracistes et tout le CRIF l'ICRA machin les UEJF les SOS racistes machin et tout pour te faire fermer ta putain de bouche dans ton propre pays pour que tu la fermes comme une grosse merde et qu'on t'en tue avec l'immigration de masse sans que tu puisses dire quoi que ce soit quoi que ce soit et après on te fait une propagande pro Aylan le petit Aylan le pauvre qui est mort sur les plages de Turquie où ils l'ont déplacé bien entendu pour faire des photos dégueulasses et pour l'exhiber le pauvre gamin mais en même temps on a la juive de Madeleine Albright l'ancienne secrétaire d'état Sue Clinton qui te disait oui on s'en fout les 500 000 enfants irakiens qui sont morts on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles elle a dit ça valait le coup voilà ça valait le coup ça valait le coup elle disait carrément ça valait le coup de tuer 500 000 oui mais comme il disait Francis Cousin où il avait super raison parce que les 500 000 enfants on ne les a pas instrumentalisés on ne les a pas montrés dans les médias qu'il y avait eu 500 000 morts et tout on n'a pas montré plein de petits Eiland version irakien donc ça valait le coup donc voilà pour nous faire de la publicité de l'immigration de masse il n'y a pas de soucis mais par contre quand vous vous tuez comme des criminels dans les autres pays qui ne vous ont rien fait ça c'est autre chose tu vois donc ça ce sont des exemples de complots que je vais vous montrer quelques autres trucs ça va être épique je pense le prochain live ça va être